Je m'appelle Philippe Gélas et je suis un journaliste à la retraite. C'est bien pour ça que je ne m'intéresse à Nuit Debout uniquement pour ces aspects en dehors de la politique des manifestations et des violences policières par exemple. Alors là j'ai pris des photos que je trouvais intéressantes. C'est des jeunes femmes qui lisaient devant un public qui est finalement assez nombreux du théâtre et de la poésie, pas facile d'approche. Là c'est une bibliothèque qui s'est installée sur la place de la République. C'est comme la légende l'indique, on peut y prendre des livres et y déposer. Ensuite, voilà une affiche qui m'a rappelé mai 68. C'est typiquement le travail des ateliers des beaux-arts de l'époque. Et l'efficacité graphique est toujours là, un demi-siècle après. Mais ce qui est beaucoup plus moderne c'est ça. C'est cette banderole qui est tendue pour que les débats se passent sans trop d'engueulades et qui nous vient direct des mouvements beaucoup plus récents que ceux de mai 68. Parce que ça doit être Podemos ou des choses comme ça. Et ça montre que dans ce mouvement on cherche essentiellement non seulement à parler mais à se parler et peut-être même à s'écouter, ce qui serait assez nouveau. En plus, bon ça c'est toujours mai 68 mais je les trouve très très réussis. aussi bien dans le côté sarcastique que le côté purement politique là, avec le 49.3 et les slogans de campagne du PS. Et pour finir, cette série d'affiches qui montrent tous les présidents de la République, de la 5ème République de France et de leur position envers les femmes. Je n'ai pas vu qui les posait, elles ont disparu ensuite. Mais j'ai adoré cette série d'affiches de féministes en colère. Celle-là est particulièrement gratinée, je dois dire, de la part d'un héros de la trans-socialiste. On montre bien qu'on peut, comme disait Hollande, qu'on peut être féministes et socialistes. Et ça c'est pour les jeunes générations qui n'ont pas connu ces gens qui ont été nos présidents et qui ont commis des bêtises sur les femmes qui résumaient bien leur époque à eux. Et pour finir donc sur notre grand-père à tous, le général de Gaulle.